Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2018. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la télévision communautaire autonome. Le programme CJSR lance sa programmation et ses nouveautés. Cinq candidats dans Portneuf courtisent les électeurs pour devenir le prochain député de Portneuf à l'Assemblée nationale. Le directeur du scrutin dans Portneuf est à la recherche de travailleurs pour les élections. Les projets pilotes de chaufferie à la biomasse forestière dans Portneuf portent fruits. Près d'une cinquantaine d'artistes, artisans, producteurs et transformateurs de Portneuf ouvriront leurs portes pour la route des arts et saveurs. Et sur la scène culturelle, nous parlerons entre autres de la présence de Portneuf au 30e carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du côté est de Portneuf, rappelons que les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Foss-en-Beau-sur-le-Lac ainsi que Shannon dans la MRC de la Jacques-Cartier peuvent aussi capter la télévision communautaire autonome CJSR. Il y a une heure, la direction et l'équipe de CJSR tenaient un point de presse pour annoncer ses nouveautés autant à la programmation qu'à sa diffusion. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le directeur général Richard Thiboutotte et aussi le responsable de la production Stéphane Lépine. Bonsoir Richard. Bonsoir Chéphane. Richard, revenons un peu sur le nouveau territoire de Déri-Télécom. C'est quand même récent, c'est cet été en fait que les gens plus à l'ouest de Portneuf peuvent capter la télévision. C'est tout nouveau. Les dernières municipalités qui ont été Rivière-à-Pierre et Saint-Tubal ont été dans le réseau, ça fait environ deux semaines. Et les autres, ça a été graduellement durant l'été. Les employés de Déri ont mis la main là-dessus et ils ont mis le réseau en fonction. Et maintenant, nous diffusons là-bas. Nous autres, ce qui est intéressant, c'est nos joueurs de bingo. Bien oui. On espère avoir de nouveaux joueurs de bingo dans ce secteur-là, secteur ouest, pour aller chercher des revenus. Parce que l'atelier communautaire autonome vit en réalité de subventions et de revenus de part et d'autre. Entre autres, le bingo qui est une source importante de revenus pour nous autres. Dans la Méquinac, il y a deux municipalités actuellement officiellement, mais il y en a d'autres qui se préparent. Saint-Ex, c'est ça? Saint-Ex se prépare, oui, se prépare. Actuellement, il y a Saint-Adelphes, Lac-Roussard et Notre-Dame-de-Mont-Auban qui sont dans Méquinac. Oui. Au bingo, il y a des points de vente, j'imagine, pour les cartes dans ces secteurs? Chaque municipalité a son dépôt de points de vente. Ce sont l'épicerie du village ou le dépanneur du village. Et les cartes sont en vente depuis, je pense, c'est mardi dernier. Donc, achetez vos cartes en grand nombre. Pour le premier bingo de ce dimanche? Dimanche, c'est le 9 septembre, c'est bien ça, hein? Le 9 septembre. Premier bingo, aller jusqu'au mois de mai. Oui. Du côté de l'est de Portneuf, il y a Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il y a Foss-en-Beau-sur-le-Lac et Shannon. Oui. Qui sont câblés à Derry-Telecom et qui peuvent capter la télévision. Exactement. Par contre, il y a une entente avec la télévision communautaire de la Jacques-Cartier. C'est ça, le canal communautaire de la balance de la Jacques-Cartier, qu'on parle de Stoneham, Tuxbury, Lac-Beau-Port, Saint-Gabriel-de-Vel-Cartier, Sainte-Brigitte-de-Laval. En oublies-tu? Non, c'est que ce coin-là, qui est... Les autres, ils sont... Le réseau, c'est le CCAP-TV, qui est le canal de ce coin-là. Elles autres, on va faire un échange d'émissions. Notre bulletin de nouvelles va être diffusé chez eux et la leur va être diffusée chez nous. Donc, tous les vendredis matins, nous autres, on envoie le bulletin de nouvelles par Internet à la station. Ils vont le passer durant la semaine. Et la leur, aux deux semaines, va faire la même chose avec eux. TCA, Télévision communautaire autonome, ça veut dire quoi? TCA, Télévision communautaire autonome, ça veut dire que Télévision communautaire autonome, ça a son conseil d'administration, ça a ses propres budgets, ça a, en fait, on est autonome, c'est nous autres qui décident, si on achète une caméra, bien, si on achète une régie, c'est les administrateurs qui décident ça. Contrairement à une télévision... Un canal communautaire qui appartient au câbleau, bien, les employés sont payés par le câbleau, et s'ils veulent changer un équipement, bien, ils vont cogner à la porte du câbleau et dire, bon, ça me prend 10 000 piastres pour changer de l'équipement. Et en plus, une télévision communautaire autonome a droit aux programmes gouvernementaux. Donc, on parle du ministère de la Culture, le parc rural de la MRC, souvent, on cogne à la porte, et on va cogner à la porte des députés, et ainsi de suite. Oui. Et il existe une fédération, justement, provinciale, qui regroupe, en fait, les télévisions communautaires autonomes. Au Québec, il y a 41 télévisions communautaires autonomes. Les 41 sont membres de la fédération. Le congrès a justement lieu au mois d'octobre qui s'en vient. Et nous sommes, nous allons être présents. Et la fédération fête son 20e anniversaire cette année. Et Stéphane, qui est justement là, faisait partie du début de la fédération, et est invité comme conférencier lors du congrès. Lors du point de presse, rapidement, on parlait d'un petit projet, peut-être, avec l'Université Laval. Oui. Réconnaître un peu la cote d'écoute, si on veut, de ces UASR dans la région. On veut faire un sondage. Ça fait longtemps qu'on y pense. Et on a réussi à trouver le professeur à l'Université Laval, qui donne le cours de marketing, et on est en communication. Et on a un projet pour l'automne de faire un genre de sondage versus nos téléspectateurs, les gens de la région, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils écoutent, combien de temps qu'ils nous écoutent, l'âge de tout ça. Et on travaille là-dessus. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Sauf qu'un vrai sondage coûte très cher. Oui. Et là, on a la chance d'avoir des étudiants pour nous le faire. Oui. Parlons de la nouvelle programmation, Stéphane. On parle d'une dizaine d'heures. En fait, tu as 10-11 heures de produits originals. Oui, exactement. C'est 11 heures de produits originals. Par semaine. Oui, c'est sûr qu'on ne compte pas la MRC, les conseils de ville là-dedans, parce qu'effectivement, ça, c'est une fois par mois. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas là-dedans. Mais c'est quand même beaucoup de productions qu'on fait localement. On n'est pas celle qui diffuse le plus de productions, mais on est dans les meneurs. Oui. Le principal nouveauté cette année. Oui. Le principal nouveauté, le plaisir de savoir, c'est une émission… Ça faisait longtemps qu'on voulait ramener ça à la Grilleurin, une émission publicitaire. C'est un concept de 10 minutes par entreprise. À chaque semaine, c'est 30 minutes. Donc, trois entreprises qui sont ou des services qui sont présentés par les entreprises. Ensuite de ça, il faut que ça rouge. Une émission avec plusieurs formes de danse. Danse country, danse aerobique, yoga. Donc, ça donne une idée. Aussi, il m'en manque une. Zumba. Zumba. Voilà. Je vais vous raconter. C'est une émission patrimoniale. On visite durant la saison cinq ou six municipalités. Mais du point de vue patrimonial, on raconte l'histoire de la municipalité. Je ne veux pas trop l'en nommer parce qu'effectivement, je vais en oublier. Oui. Ensuite, pour la cause, c'est une émission sur les thèmes qu'on vit durant l'année. On entend souvent la semaine de six, le mois de six. La clause en place ou peu importe. C'est ça. Peu importe la cause. Alors, nous, on les a répertoriés dans une liste et à chaque semaine, vous allez avoir soit un montage, soit une entrevue qui vous parle de ces causes-là. C'est ça. Puis, c'est intéressant de mentionner aussi la collaboration avec Info-CGSR. On va voir avec CCAP. Oui. On échange nos bulletins d'information cette année. Donc, on va voir le leur et ils vont voir le nôtre. Ça aussi, c'est une belle… Rapidement, comment on fait pour connaître, en fait, l'horaire de CGSR? OK. Il y a plusieurs moyens. Le premier, je pense qu'il est le plus facile, c'est d'aller directement sur notre babillard et d'écouter les pages dans le babillard. Ça défile. Mais aussi, maintenant, sur Facebook, l'horaire est maintenant à toutes les semaines placé sur Facebook. Donc, vous pouvez le trouver sur notre Facebook de CGSR. Vous n'êtes pas membre, c'est une belle occasion d'avenir. Bien oui. Effectivement. On va pas loin de 2700 membres. Donc, c'est intéressant. On prend des nouveaux amis à toutes les semaines. Mentionnez aussi que vous pouvez nous appeler, correctement, à CGSR, 88, 37, 45, 25, ou par le Facebook. Vous pouvez nous poser des questions aussi. On répond assez rapidement. Oui. Donc, vous avez maintenant plus de raisons de ne pas savoir la règle. Pour les gens desservés par le Martinet, notre programmation, il y a toutes les semaines dans le Martinet. Ah oui, je l'avais oublié. Oui, oui, oui. Excuse-moi, je l'avais oublié. Pour la bande-annonce que les gens nous demandent, les grands réseaux, c'est très dispendieux. Il faut donner la description des émissions trois semaines à l'avance à l'organisme qui fait ça. Donc, on ne peut pas, d'une petite organisation comme nous autres, s'embarquer là-dedans. C'est sûr. Alors, Richard Tibouta, directeur général de CGSR, Stéphane Lépine, responsable de la production. Merci. Merci. Bonne saison. Merci, toi aussi. Et nous autres, merci. Alors, passons maintenant à l'actualité politique régionale, au même titre que nationale. Nous sommes en pleine campagne électorale, officiellement depuis le jeudi 23 août, d'une durée de 39 jours avant le 1er octobre. L'Assemblée nationale est donc dissoute. Le mandat des députés a pris fin et la loi électorale s'applique à tous depuis le dépôt des décrets. À la dissolution de la Chambre sur les 125 sièges, les libéraux en détenaient 68. Le Parti québécois, 28. Et la CAQ, 21. On comptait aussi trois membres de Québec solidaire et cinq indépendants. Nous en sommes au Québec à la 42e campagne électorale. Et évidemment, on invite tous les Québécois éligibles à voter, à faire ce geste concret et démocratique qui déterminera la composition du prochain Parlement qui aura dirigé le Québec au cours des quatre prochaines années. C'est la première fois qu'on expérimente au Québec, il faut le dire, une élection à date fixe, un concept qui a changé les plans de communication des partis politiques et de futurs candidats et qui, il faut le dire, a facilité des tâches au directeur général des élections du Québec et son organisation dans les 125 comtés. Dans Portneuf, à ce jour, 6 septembre, on compte officiellement cinq candidats qui ont déposé les documents et signatures nécessaires. La date limite pour déposer son acte de candidature est le samedi 15 septembre prochain. Avant de vous parler des candidats dans Portneuf qui figureront sur le bulletin de vote, je vous invite à écouter une entrevue que nous a accordée ce mardi 4 septembre le directeur du scrutin dans Portneuf à son bureau principal à Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour, M. Beausoleil. M. Leclerc, c'est votre sixième élection que vous disiez? Oui, ma sixième élection. Ça fait 20 ans, donc, que vous vous occupez du scrutin dans Portneuf. Exactement. Parlons justement du scrutin 2018. Est-ce que le fait que ce soit une date fixe pour l'élection, est-ce que ça a facilité, en fait, les démarches? Bien, au niveau des démarches, pas nécessairement parce que c'est la même procédure, sauf qu'on a eu plus de temps à se préparer. Donc, on a eu des activités préparatoires, là, dans le but, évidemment, de faciliter, nous autres, au niveau de toutes nos procédures électorales, procédures administratives. Alors, étant donné que c'est une date fixe, bien, c'est plus facile pour nous de prévoir, là, dans la procédure électorale. Oui. Parlons de votre équipe. Vous êtes combien de personnes qui travaillaient, justement, au scrutin? Oui, on est sept équipes. Dans mon équipe, il y a cinq personnes qu'on appelle des permanents, à l'administration, au recrutement, au matériel, ainsi qu'aux commissions de révision. Vous êtes en fonction depuis quand? Ici, au bout d'où? Oui, ici, oui. Depuis le 23. Depuis le 23 août. Mais vous êtes en préparation bien avant, là. Ah, ça fait depuis 9-10 mois qu'on est en préparation. Oui. Oui. Parlons, justement, du comté de Portneuf. Est-ce qu'il y a des changements en 2018? Au niveau de la superficie, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes municipalités. Ce qu'il y a de changement, c'est, dans les nouveautés, ce qu'on peut appeler nouveauté, c'est l'électeur en herbre, où on fait voter les jeunes du primaire. OK. Pour un petit peu les sensibiliser à venir voter, puis pourquoi venir voter. Alors, on fait justement un vote à chaque endroit de gestion durant la période du bureau de vote par anticipation et du bureau de vote ordinaire. OK. Donc, durant ces deux périodes-là, les jeunes seront sollicités pour voter. Exactement. Quand les parents viendront avec leurs enfants, s'ils veulent participer, bien, ils auront le choix et le loisir de le faire. Comment on fait pour préparer les jeunes, justement? Bien, écoutez, il y a évidemment de la publicité qui va se faire par le DGE. Et nous autres, on informe évidemment les candidats et les délégués à cette nouveauté-là. Et eux autres, à se faire connaître, en fait? Parce que est-ce que les jeunes vont voter pour les candidats officiels? Non, 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 non. Ça n'a aucun rapport avec les candidatures actuelles. Il y a une question qui va être posée et ils auront quatre choix à faire pour les jeunes. Et ça, c'est partout au Québec? C'est partout au Québec, oui. Une nouvelle initiative, en fait. Oui, puis c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à venir voter. Oui. Au moment où on se parle, nous sommes le 4 septembre, le mardi. Où en êtes-vous, justement, dans vos préparatifs? Actuellement, on rentre dans notre période de commission de révision, qui va commencer le 10 septembre. Et du 10 au 19 septembre, c'est la commission de révision ordinaire. Autrement dit, il y aura trois commissions de révision, une à Saint-Mère-de-Carrière, une à Saint-Raymond, et une à Donacana, où les gens pourront venir modifier la liste électorale, soit en corrigeant leur nom, leur nom de famille, en radiant des gens qui sont malheureusement décédés, ou en inscrivant des nouveaux arrivants ou des nouveaux électeurs. Est-ce qu'on peut téléphoner? Est-ce qu'on doit téléphoner avant les démarches où se rendent? Non. Justement, la commission de révision va siéger du 10 au 18, de 9 h à 9 h, du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, c'est de 9 h à 17 h. Les gens peuvent déjà savoir s'ils sont inscrits sur la liste? Justement, oui. Ils peuvent justement aller sur le site Internet. En y allant, vous allez pouvoir vous retrouver dans ce fameux site-là et de vérifier si vous êtes sur la liste électorale. De plus, il y aura un avis à l'électeur qui va être envoyé aujourd'hui même à l'électeur, c'est-à-dire un avis à l'électeur, c'est un avis qu'on envoie à chaque numéro civique. Alors, ce numéro civique-là va évidemment comporter des noms. S'il n'y a pas de noms à ce numéro civique-là, il faut se poser des questions, donc il faut venir à la commission de révision. OK. On parle au total d'à peu près une dizaine de journées, de temps où on peut faire son choix. C'est ça où on peut voter? Pour la votation, oui. Évidemment, il y a le vote qu'on appelle au bureau du scrutin. Quand on parle du bureau de scrutin, c'est à Saint-Marc-Arrière, à Saint-Raymond et à Donacana. Donc, il y a des dates, évidemment, pour le vote au BVDS, ce qu'on appelle. C'est le 21-22, 24-25, c'est-à-dire 25-26-27 septembre, de 9h à 19h, attendez un petit peu. Le 24-25-26 septembre, c'est de 9h à 21h. Et le jeudi, c'est de 9h à 14h, la dernière journée. OK. Et le vote, le jour J, comme on dit, c'est le... Ça, c'est toujours le 1er octobre, à partir de 9h30 jusqu'à 20h. À partir de 20h. Comment on prévoit, justement, cette soirée électorale? Est-ce qu'il y a des changements? Non, pas du tout. Écoutez, nous autres, on informe, évidemment, les candidats. On a des réunions avec eux autres pour les informer du processus qu'on a à mettre en branle. Et évidemment, ce que je peux dire, entre guillemets, le problème qu'on retrouve à chaque année, c'est au niveau de l'affichage. Oui. Et on demande, évidemment, la collaboration des partis politiques à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, tout va bien? À la dernière heure, actuellement, ça va très, très bien. Oui. Au niveau des candidats, les candidats ont jusqu'au 15 septembre, en fait, pour manifester leur intention officiellement. Officiellement, jusqu'au 15. Actuellement, il y a cinq candidats qui se sont présentés et qui sont conformes, là, selon les procédures. Vous attendez-vous à d'autres candidats ou... Bien, écoutez, ça, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. On attend. Et jusqu'au 15, on attend s'il y en aura des nouvelles. Oui. Revenons un peu sur la soirée électorale. Comment on peut prévoir les résultats? Est-ce que... Bien, évidemment, ici, au bureau du scrutin de la Saint-Marc-la-Carrière, on va avoir un écran où on va, évidemment, donner les informations. Évidemment, c'est en compte-gouttes, là. Aussitôt qu'on reçoit les résultats de chaque section de vote dans chaque municipalité, c'est envoyé ici. Et nous autres, on les projette sur notre écran pour faire un suivi. OK. Ça, c'est ici à Saint-Marc? C'est juste ici à Saint-Marc. Et non, dans les bureaux à Saint-Raymond? À Saint-Raymond, ça va être fermé à ce moment-là. OK. Vous prévoyez à peu près quoi, vers 22 heures? Pour donner un résultat final? Écoutez, ça peut prendre plus que... Ça peut aller jusqu'à 11h30 minuit, là. Oui. Dépendamment des problèmes qu'on peut rencontrer à chaque endroit. Est-ce que c'est complet, votre équipe? Est-ce que vous avez besoin encore de personnes? Actuellement, on est en manque, évidemment, de personnel électoral. C'est un manque flagrant actuellement. On en a, quoi, 150 qui sont sur le fameux postulé en ligne. Mais ça nous en prend au moins 4 à 500. Alors, si les gens veulent, évidemment, postuler en ligne, c'est sur le site Internet de l'Élections Québec. Vous allez retrouver ce fameux site-là et vous, vous allez pouvoir donner votre nom pour, évidemment, travailler aux élections. Qui peut, justement, travailler? Tout le monde. Évidemment, à 10 ans, 18 ans et plus. Oui. Et ceux qui, évidemment, qui ne travaillent pas le lundi. Oui, évidemment, c'est sûr. De toute façon, tout est fermé lundi, les écoles? Oui, les écoles sont fermées le lundi. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a du vote par anticipation le dimanche 23 et le lundi, le 24 septembre. OK, la semaine précédente. La semaine précédente, oui. Parfait. Alors, M. Leclerc, on va vous souhaiter une autre belle élection. Alors, merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la campagne électorale dans Portneuf et de la couverture qu'on entend vous offrir. La partie se joue donc actuellement entre cinq candidats. Par ordre alphabétique, Vincent Caron de la Coalition Avenir Québec, Philippe Gasse du Parti libéral du Québec, Christian Hébert du Parti québécois, Guy Morin du Parti conservateur du Québec et Odile Pelletier, candidate du Parti Québec solidaire. Nous avons invité les cinq candidats individuellement vendredi dernier et ce mardi 4 septembre pour une entrevue de 15 minutes en studio. Ces entrevues seront diffusées sur nos ondes, une à la suite de l'autre, dans leur intégralité à partir du mardi 11 septembre prochain à compter de 16h45 et en rediffusion durant deux autres journées. Chaque entrevue sera disponible sur la page Facebook de la télé CJSR à partir de ce lundi 10 septembre, de même que sur notre site web CJSR3.com. De plus, un débat entre les candidats dans Portneuf se tiendra sur nos ondes en direct de la salle du Conseil de Ville de Saint-Raymond le mardi 18 septembre dès 19h et aussi en rediffusion. Et nous vous proposerons une soirée électorale avec des invités en studio le lundi soir 1er octobre à la fermeture des bureaux de vote pour transmettre les résultats et cueillir les commentaires des candidats défaits et là où le nouvel élu qui représentera Portneuf à l'Assemblée nationale. Revenons sur la campagne électorale des candidats. Le chef de la CAQ, François Legault, a confirmé sa candidature dans Portneuf le 31 août 2017. Vincent Caron, un Français d'origine, est résident et copropriétaire du manoir du lac Sept-Îles à Saint-Raymond qu'il a fondé il y a une vingtaine d'années avec son partenaire. Journaliste de métier, Vincent Caron a baigné dans une famille très politisée. Il a été recruté par des élus à Paris pour différentes tâches politiques. Il a été candidat à la mairie de Saint-Raymond en 2011 et directeur du bureau et conseiller politique du député Michel Matte de 2014 à 2017. L'accès à un médecin de famille, l'éducation et le réseau routier dans Portneuf sont au cœur des préoccupations des citoyens, selon M. Caron. Écoutons un extrait de son entrevue. Il y a encore des problématiques d'accessibilité à un médecin de famille et ça c'est l'enjeu numéro un des familles de Portneuf, des familles que j'ai rencontrées. Donc c'est sûr qu'il va falloir s'attaquer à ce problème sérieusement. Au-delà de ça, vous savez, l'éducation des enfants au Québec c'est une priorité à la Coalition Avenir Québec. Mais ce n'est pas juste la priorité à la Coalition Avenir Québec, c'est la priorité de tous nos concitoyens. On sait que les enfants du Québec sont l'avenir du Québec. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un enfant sur cinq qui souffre d'un trouble comme un trouble d'attention ou d'un trouble d'autisme, etc. Et ce que déplorent les gens, c'est d'avoir été réellement abandonnés par le gouvernement libéral pour qu'on ait finalement abandonné le système d'éducation. Qu'on soit allé faire des coupures à la fois en santé et en éducation, c'est vraiment un geste qui est très mal perçu par les gens de Portneuf. Soulignons que le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a rencontré les élus de Donacona au printemps dernier et a serré des mains et servi quelques clients du casse-croûte chez Tiwi de passage avec son autobus dès le lancement de la campagne électorale. La candidate caquiste dans le comté de Prévost, ex-députée ministre libérale, Marguerite Blais, a aussi été accueillie par son collègue Vincent Caron le 9 août dernier dans le cadre d'une visite du réseau de la santé, particulièrement auprès des aînés. Le bureau électoral de Vincent Caron et son équipe est situé à Saint-Basile. Parlons maintenant du candidat du Parti libéral du Québec, Philippe Gasse, un résident de Saint-Raymond, camionneur depuis une vingtaine d'années, élu conseiller à la ville de Saint-Raymond en 2017, communicateur et animateur de foule à 16 heures, père de trois enfants et impliqué activement dans différentes organisations communautaires. Philippe Gasse a été recruté par l'ex-député Michel Matte, qui a quitté la vie politique après deux mandats de quatre ans. Les routes, la main-d'oeuvre et le transfert d'entreprises sont des enjeux importants à traiter, selon Philippe Gasse. Écoutons un extrait de son entrevue. Présentement, c'est sûr que la main-d'oeuvre reste un enjeu majeur, comme on disait tout à l'heure, parce que l'économie, si tu as une économie fleurissante, le restant aussi fleurit. Ça va de soi. Si tu n'as pas d'économie, attirer des gens ou peu importe. Alors là, c'est important de bien avoir ça, puis aussi le transfert d'entreprises. Dans Portneuf, on est... Comme agricole aussi. C'est ça, peu importe l'entreprise, c'est ça. Bien, on le voit avec, tu sais, JP Giga, les meubles Giga. C'est important d'essayer de trouver quelque chose pour aider le transfert d'entreprises, parce que les PME, tu sais, il y a beaucoup de personnes vieillissantes. Il faut savoir aider au transfert, comme tu dis, agricole aussi, avec les montants d'argent que ça implique. Les jeunes, souvent, à l'emprunter, ce n'est pas évident. Il faut savoir entourer ça avec, évidemment, l'arrivée de main-d'oeuvre, amener les gens dans Portneuf pour qu'ils vivent et y travaillent. Tu sais, c'est un tout, là. Ce n'est pas juste de venir à Portneuf puis voyager à Québec. Oui, on est une banlieue de Québec aujourd'hui, mais on peut être plus que ça. Aujourd'hui, je rencontrais déjà quelqu'un hier soir. On avait au Rockmont une soirée pour inaugurer un monsieur de Pennsylvanie qui, lui, est tombé en amour avec la région et est venu s'établir à Saint-Raymond, s'est acheté une maison. Alors, c'est là qu'on peut voir la force d'attraction qu'on a. Puis, il faut le développer pour aider. Et, évidemment, pour tout ça, ça prend une infrastructure routière de qualité, accessible, c'est la colonne vertébrale. Philippe Gasse et son équipe ont inauguré leur local électoral à Saint-Raymond le 30 août dernier dans les locaux vacants de meubles Giguère, rue Saint-Pierre, qui n'est plus en opération. Il est très actif sur sa page Facebook. Soulignons que le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, s'est permis un bain de foule en compagnie de Philippe Gasse et d'autres ministres candidats le samedi des Fêtes gourmandes de Neuville, le 25 août dernier. Du côté du Parti québécois dans Portneuf, les membres ont choisi un expert du milieu agricole pour représenter la région de Portneuf à l'Assemblée nationale. Les membres du PQ croient que Christian Hébert a le potentiel pour assumer le rôle de ministre de l'Agriculture. Fin trentaine, ex-officier de la Marine royale canadienne durant une douzaine d'années, lui et sa femme exploitent le domaine Hébert à Deschambault. Pommes, framboises, gadels, apicultures et fabricants de trois cidres mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle. Christian Hébert porte le titre de plus grand producteur de framboises d'automne jaune en Amérique du Nord. Il a mécanisé la cueillette des framboises d'automne, une première au pays. Il a aussi obtenu la médaille de bronze de l'Ordre national du mérite agricole 2017 et impliqué dans différentes organisations qui touchent l'agriculture et particulièrement la relève. La concertation et la mobilité sont des enjeux importants pour les Portnevois au cours des prochaines années. Écoutons un extrait de son entrevue. Ça fait peut-être un peu général, mais des fois, les gens trouvent qu'il y a un manque de concertation d'un groupe à l'autre. Pas l'écoute nécessaire. C'est souvent des choses qui reviennent. Aussi d'autres enjeux qui vont être au niveau de la mobilité entre les localités. C'est pas des trucs qui sont populistes, mais qui sont populaires, qui touchent énormément de monde. Christian Hébert dénonce le favoritisme d'affaires qui se trame dans le domaine de la santé et qui s'apparente au secteur agricole proposé par la Coalition Avenir Québec. Encore là, on peut faire des parallèles au niveau de l'agriculture avec l'accaparement des terres. L'accaparement des terres qui est fait principalement au Québec par un des membres fondateurs de la Coalition Avenir Québec. C'est le même modèle qu'ils veulent réappliquer à la santé, c'est-à-dire détourner les fonds publics vers une minorité de propriétaires qui vont avoir des cliniques privées. C'est les mêmes joueurs qu'on voit qui étaient en agriculture qui sont aussi les plus grands propriétaires de cliniques privées au Québec. C'est un détournement de nos fonds vers quelques membres de leur parti. C'est un modèle qui est complètement inacceptable au Québec. L'équipe du Parti québécois dans Portneuf ont choisi Donnacona pour installer leur bureau de campagne. L'inauguration a eu lieu le jeudi 30 août dernier. Et en ce jeudi matin, 6 septembre, Christian Hébert a rencontré les membres de la relève agricole de Portneuf et de la capitale nationale avant leur départ pour une manifestation en soutien à la protection de la gestion de l'offre face aux négociations avec les États-Unis. Il a accompagné le chef péquiste Jean-François Lisée à Chambly plus tard, aujourd'hui, pour le dévoilement des engagements en matière d'agriculture et participé au Conseil général de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, à Longueuil. Le Parti conservateur du Québec, qui n'a aucun lien avec le Parti conservateur du Canada, a son représentant dans Portneuf. Guy Morin, un résident de Québec et aussi de Trois-Rivières, chevauche Portneuf depuis plus d'une vingtaine d'années comme entrepreneur indépendant dans le domaine de la sécurité et des systèmes d'alarme. Il a choisi le comté de Portneuf pour mousser les valeurs de son parti, qui prônent davantage de liberté et de responsabilité individuelle. On écoute un extrait de l'entrevue qu'il nous a accordée. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre les taxes, résoudre les impôts, résoudre l'État, tout simplement. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout redonner l'argent aux gens, la laisser dans leur poche à eux autres, puis qu'eux autres décident quoi faire avec, au lieu que le gouvernement vienne toujours leur dire, « Bien, vous allez faire ci, vous allez faire ça, peut-être, peut-être. » Nous, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. C'est sûr qu'avec la liberté individuelle, la liberté de choix, bien, c'est sûr qu'il y a aussi la responsabilité qui embarque là-dedans. Puis pour nous, c'est important que les gens soient responsables de ce qu'ils font, puis de ce qu'ils décèdent. Guy Morin a déjà été candidat à l'élection partielle dans le comté d'Artabasca en 2016 pour le Parti conservateur du Québec. Une élection rendue nécessaire par le décès de la députée caquiste devenue indépendante Sylvie Roy en juillet 2016. Guy Morin s'est fait connaître publiquement pour son engagement contre un registre des armes à feu au Québec. Lui et son parti croient que la gestion de l'offre en agriculture au Québec est vouée à disparaître. On l'écoute. Malgré que tout le monde essaie présentement de sauver la gestion de l'offre, on voit très bien que c'est un sujet présentement qui est d'actualité. Et on voit très bien que c'est une question de temps avant que ça tombe. Un peu comme les permis de taxi. Mais avant que ça arrive là, au lieu de tout se mettre comme présentement, que ce soit le Parti libéral, que ce soit la CAQ qui va parler ce matin, etc., que tout le monde dise qu'on va sauver la gestion de l'offre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au lieu d'essayer de se mettre dans l'idée de sauver quelque chose qui va finir par tomber de toute manière, il serait peut-être temps d'essayer de trouver des solutions, justement, pour que quand ça va arriver, on soit déjà prêt à passer à d'autres choses. Guy Morin entend faire le tour du comté de Portneuf d'ici l'élection du 1er octobre pour rencontrer des élus et des citoyens. Et pour le rejoindre, il s'agit de consulter le site Web du Parti conservateur du Québec. Et finalement, la candidate du Parti Québec solidaire, Odile Pelletier, une résidente de Saint-Raymond, récente retraitée du monde de l'éducation, particulièrement à l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond, et très impliquée dans le milieu culturel, autant scolaire que Portnevoix, a décidé de lancer officiellement sa campagne électorale lors du lancement régional du Parti à Québec, le jeudi de la semaine dernière. Le thème de l'agriculture a été proposé pour faire connaître Portneuf aux membres du Parti. Écoutons un extrait de son allocution. Il faut absolument protéger le territoire agricole de la spéculation immobilière, puisque l'étalement urbain se fait sentir jusque chez nous. On commence à être la banlieue de Québec. Pour soutenir celles et ceux qui ont choisi ce noble métier et veiller à leur qualité de vie, on propose notamment d'encourager le développement des coopératives d'utilisation de main-d'oeuvre partagée pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent, elles et eux aussi, prendre des vacances, des congés de maladie ou de parentalité. Il faut poursuivre et renforcer les initiatives de vigilance des gens en place pour mieux dépister et venir en aide à celles et ceux qui vivent de la détresse psychologique. Je suis particulièrement fière de l'organisme en santé mentale de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, qui a longtemps été un chef de file pour le programme Sentinelle. Il se préoccupe des agricultrices et des agriculteurs. Il a mis sur pied un programme novateur qui s'est étendu dans d'autres régions. Vous voyez, Portneuf ajoute sa couleur un peu partout au Québec. Les services de proximité en général, dont bien sûr en santé, sont des enjeux importants pour les Portnevoix et particulièrement dans le contexte du vieillissement de la population, selon Odile Pelletier. Comment aider la majeure partie de la population à être au cœur des valeurs fondamentales de Québec solidaire pour Odile? Écoutons un extrait de son entrevue. Ce que je vois vraiment de différent, c'est que nous, tout ce qu'on fait, toutes nos façons de voir puis de présenter nos choses, c'est vraiment en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la population, la majeure partie de la population, pas le 1 % qui gagne plus. Alors c'est vraiment toujours axé vers ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des gens, la qualité de vie des gens en santé, en éducation et tout ça. Fait que tout est vraiment axé là-dessus. Moi, c'est ça que je vois comme différence majeure. Dans sa campagne électorale, Odile Pelletier est très active sur les réseaux sociaux, sa page Facebook et participe à différentes activités dans le comté. Rappelons que les entrevues avec les candidats, dont vous venez d'entendre de petits extraits, seront diffusées intégralement à partir de ce mardi 11 septembre, à compter de 16h45, et seront disponibles sur notre page Facebook et sur le site Web de CJSR à partir de ce lundi 10 septembre. Parmi les autres sujets d'actualité, notons que la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a annoncé que le centre vacances Laximon et la corporation nautique de Fossambo ont reçu respectivement 12 000 et 10 000 $ pour l'achat de paddleboards qui s'ajoutent aux équipements nautiques des deux organisations. Ses contributions financières proviennent du Fonds d'aide au développement du milieu. Le paddleboard est un sport nautique qui consiste à naviguer en position debout à l'aide d'une rame en eau calme sur les vagues ou sur une plage et qui s'apparente à une planche de surf. Pour faire connaître ce sport, les gens de la Caisse avaient lancé un concours sur leur page Facebook et auront permis à 10 membres de s'initier au sport sur le lac Simon. Les initiatives de la Chambre de commerce de l'ouest de Portneuf sur l'utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage d'édifices publics dont le projet pilote de Saint-Casimir il y a 5 ans fait ses fruits. L'entreprise ProMétal Plus à Deschambault et Saoto Tuli Canada annoncent le développement et la production conjointes d'une gamme de chaudières biomasse pour le marché nord-américain. Les deux entreprises visent à créer une ligne de chaudières à eau chaude, commerciale et adaptée à la technologie de Saoto Tuli, éprouvée depuis plus de 30 ans en Finlande, le pays d'origine. La nouvelle gamme de chaudières fabriquées dans Portneuf par ProMétal Plus s'adaptera notamment au chauffage de bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles, ainsi qu'aux réseaux de chaleur. Les premières livraisons sont prévues pour cet automne. Le lien entre les deux entreprises s'est établi par le président de la Chambre de commerce de l'ouest de Portneuf, Jean-Pierre Naud. Les actualités culturelles et communautaires, après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre caisse populaire Desjardins de Saint-Rémond-Sainte-Catherine, qui est fier de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. La région de Portneuf était bien représentée dimanche après-midi dernier au Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny, dont la 30e édition se tenait du 30 août au 3 septembre. Les organisateurs du Carrefour mondial de l'accordéon avaient invité un nouveau groupe d'accordéonistes de la relève pour lancer leur premier album intitulé « Parcours d'accordéon ». On compte parmi la dizaine d'accordéonistes le jeune Jérémy Plot de Saint-Basile. Il faut dire que ces musiciens, nés entre 1980 et 2002, avaient été initiés au monde de l'accordéon dans le cadre d'activités destinées à la relève qui se tiennent à chaque année au Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny depuis 30 ans. Ces mêmes jeunes, qui proviennent d'un peu partout au Québec, perfectionnent leur art à une école de musique de Lévis. Le lancement officiel du disque se tenait donc dimanche dernier en plein cœur de Montmagny, sur la scène principale et en pleine pluie. Chaque jeune était invité à jouer une pièce de l'album, accompagnée au piano par un ou une des pianistes qui ont tous un lien avec Portneuf. Le groupe et les quatre pianistes s'en sont donnés à cœur joie pour terminer leurs prestations. Écoutons un petit montage de notre collègue caméromane et aussi musicien Tony Vézina, qui a accompagné le groupe à Montmagny. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 L'album « Parcours d'accordéon » des éditions Marie-Musique de Beaumont est disponible auprès des gens de l'Association québécoise des loisirs folkloriques ou même chez Dion Motto à Saint-Raymond. Dans le même ordre d'idées, la jeune chanteuse pont-rougeoise Félicia Coe a dévoilé dernièrement qu'elle fait partie du groupe Cool Kids, composé de six jeunes et encadré par les pros de Musicor. Un premier album pourrait paraître sept étonnes. Félicia Coe vient de remporter les grands honneurs du festival Trois pistoles en chanson dans la catégorie interprète de 13-17 ans. Elle a déjà participé à la voix junior en 2016. Les six jeunes âgés de 13 à 16 ans veulent utiliser la musique pour partager des valeurs positives comme l'amitié, l'esprit d'équipe, le partage, le dépassement de soi ou l'écologie. Les samedis et dimanches 15 et 16 septembre prochains, quelques 47 artisans, producteurs, transformateurs agroalimentaires et artistes de tout port neuf ouvriront leur atelier et leur lieu de création au public dans le cadre de l'événement « La route des arts et saveurs » de Portneuf. Il s'agit de la cinquième édition. Écoutons la présidente de l'organisation Jeanne Couture nous énumérer quelques-unes des haltes possibles. Vous voyez deux routes, donc une route, la route du fleuve et la route des rivières, la route jaune. On invite donc les participants à venir essayer ces deux routes-là. Donc on les guide, en fait, les visiteurs de la route Art et Saveurs dans leur découverte des villages de Portneuf, des paysages, mais surtout des artisans, des artistes, des producteurs agroalimentaires et des transformateurs agroalimentaires. Art et Saveurs, c'est vraiment un mariage entre, ça le dit, les arts et les saveurs. Dans la MRC de Portneuf, il y a énormément de petites entreprises, beaucoup de travailleurs autonomes. Ça attire vraiment des gens très créatifs, en fait, dans la région. Et cette route-là permet vraiment de mettre en valeur ces gens-là, ces talents-là, que ce soit en agro ou en art. Donc je vais commencer en Nord. Vous pouvez prendre donc la route jaune. On commence par là. On a Mario Dubé, un artiste qui sera à Pont-Rouge, un artiste sculpteur. On a Création Hélène-Marie, qui est une artisane de cuivre, une joaillière. Alpaga Portneuf, vous voyez, le numéro 3 est encerclé quelques fois. En fait, Alpaga Portneuf, cette année, ils sont un phare. Donc ça, on a instauré ça l'année passée. C'est des lieux, il y en a trois dans la route, qui reçoivent d'autres artistes et artisans, producteurs. Qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes. L'an dernier, on estime environ 1000, le nombre de personnes qui se sont déplacées pour rencontrer des artistes et artisans de la route. Et dans le but de financer une partie de l'événement, un savon a été confectionné par Marie-Claude Savard, aux couleurs du Conseil d'administration, et dont 50 % des ventes iront dans les coffres de l'organisation. Écoutons Marie-Claude Savard, de la saponnière québécoise à Neuville, nous décrire son savon, art et saveur. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un savon aux couleurs du CA, du Conseil d'administration. C'est-à-dire avec la bière Ariane Brown Ale, de la microbrasserie Les Grands Bois. Et puis, je vais enlever l'étiquette pour mieux montrer un peu les trois couleurs du savon. Ça va être plus agréable. Alors, à la bière, au centre, c'est avec le sucre d'érable de la sucrière. Et puis, bon, ça fait un petit gommage. C'était très important, le gommage, pour mon nom, exfoliant. Et puis, le tout avec de l'argile blanche qu'on peut voir un peu en haut. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Marie-Claude, céramiste. Et puis, bon, bien sûr, les couleurs pour représenter Jeanne, qui est toujours très colorée, éclatée, puis qu'on aime beaucoup comme ça. Alors, puis bien sûr, le savon, bien, c'est moi, étant donné que je suis savonnière. Et puis, alors, voilà. À la salle Luc Plamondon de l'école secondaire de Donnacona, ce vendredi 7 septembre, se tiendra la soirée de première de la gang des exclus, le premier long-métrage documentaire de l'artiste pluridisciplinaire Mick Landry de Donnacona. Le sujet du film présente une solution à l'intimidation, une histoire qui a été vécue à l'école secondaire de Donnacona. Et le film a été tourné le 19 mai dernier à l'école secondaire. Les dirigeants de la Ligue d'improvisation de Portneuf invitent tous pornevois et pornevoises à vivre les plaisirs de l'improvisation, dont la période de recrutement est prévue le mercredi soir, 12 septembre prochain, dès 19h30, au deuxième étage du Moulin-Marcoux, à Pont-Rouge. Les amateurs d'improvisation, avec ou sans expérience, sont les bienvenus. Aux deux semaines, à compter du 28 septembre prochain, se tiendra un match d'improvisation devant public. L'autre semaine servira de formation pour les nouveaux joueurs, coachés par les vétérans de la Ligue. On souhaiterait créer des matchs d'improvisation entre les municipalités. On retrouve actuellement des joueurs de Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Saint-Raymond. Plus d'informations sont disponibles via la page Facebook de la Ligue d'improvisation de Portneuf. À Rivière-à-Pierre, le comité organisateur du symposium Hauts en couleurs et la municipalité invite la population à la 14e édition de l'événement qui se sènera les samedis et dimanches, 22 et 23 septembre prochains. Plus de 15 artistes seront présents à la salle communautaire, à l'église et ou au presbytère sous la présidence d'honneur de l'artiste François Jackson entre 11h et 16h. Des ateliers de mandala sont aussi prévus pour les enfants à l'église. Alors, d'autres nouvelles après la pause. C'est à partir de ce qu'il y a, c'est à partir de ce qu'il y a, c'est à partir de ce qu'il y a. Ce jeudi soir, 6 septembre, jusqu'à ce dimanche que se tient à l'aréna de Donacona la 50e édition de l'exposition commerciale de Donacona. Les promoteurs ont prévu un meilleur accès des lieux, de plus grands chapiteaux et scènes, en plus d'ajouter un chapiteau de musique country durant tout le week-end. Quelques 160 commerçants seront visibles à l'intérieur comme à l'extérieur et présenteront leurs produits et services. De nouveaux manèges s'ajoutent et une ambiance rétro a été élaborée pour souligner les 50 ans. L'artiste gagnant de la Voie 5, Ludovic Bourgeois, le groupe Les Deux Frères et Rock Story 2 seront sur scène durant le week-end. L'entrée à l'expo Donacona et le stationnement demeurent gratuits. Les dirigeants de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier et la CBJC ont procédé cet été à l'ouverture au public de la passe migratoire du saumon à Cap-Santé après quatre ans d'attente. La rupture du barrage en mai 2014 a obligé les dirigeants à fermer la passe migratoire qui permet au saumon atlantique de franchir le barrage et de se retrouver dans une cage de capture dans le but d'être transporté par camion sur un site de frais plus au nord de la rivière Jacques-Cartier. Le site est ouvert sept jours sur sept de 9h30 à 17h et un interprète permet aux visiteurs de mieux comprendre la vie des saumons et la montaison. Les organisateurs des tours de Pont-Rouge ont dévoilé cette semaine la programmation de la septième édition qui se tiendra le dimanche 23 septembre prochain. Des changements ont été apportés au parcours en boucle du 21, 10 et 5 kilomètres. Ces nouveaux parcours seront plus rapides avec peu de dénivelé et dans la partie urbaine de Pont-Rouge, le parc Lyon servira de lieu de départ et d'arrivée des coureurs. Plus de 500 coureurs sont déjà inscrits et les organisateurs s'attendent entre 700 et 750 coureurs. L'ultra triathlète Alexandre Genois de Cap-Santé, âgé de 28 ans, a accepté le rôle d'ambassadeur de cette septième édition. Quelques 35 personnes seront installées le long des parcours et les organisateurs sont toujours à la recherche de d'autres bénévoles. Les profits de l'événement seront versés à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Tous les parents d'enfants d'âge scolaire ont vécu la rentrée ces derniers jours. La Sûreté du Québec nous rappelle d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. On demande aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, on doit surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. Un conducteur qui circule à 60 km heure dans une zone de 30 km heure commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. Et ce samedi 8 septembre, à compter de 9 heures, aura lieu le départ de la toute première édition du défi Gaïa Village Monde au secteur du lac Long du Parc naturel régional de Portneuf. Ce défi en plein air, en équipe de 2, 4 ou 6 personnes, combine le canot, le vélo et la course en sentier. Quelques 30 équipes sont attendues. Chaque équipe s'est engagée à recueillir un montant minimum de dons de 150 $ par personne pour soutenir la mission de Village Monde. Chaque équipe a choisi de représenter un pays dans lequel Village Monde collabore. Les montants serviront à appuyer la promotion et la commercialisation des initiatives touristiques de ce pays. Mylène Paquette, la première personne en Amérique à traverser l'océan Atlantique, à la rame en solo, a accepté le rôle de porte-parole de l'événement. Alors, ça complète Info CGSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe, à la régie, au montage et à la caméra sur le terrain, de même que Tony et Danique à la caméra sur le terrain et aussi au montage. Merci à vous d'être avec nous. Si vous appréciez, parlez-en à d'autres. Et on se laisse avec des images de la visite du troisième étage de l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond qui a été inauguré cet été. Alors, bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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